Bien, bonjour. Je crois qu'il est temps maintenant que nous commencions à convoquer un certain nombre de grands épistémologues. Je ne vais bien évidemment pas vous proposer une biographie exhaustive et moins encore un résumé rigoureux du corpus que chacun d'entre eux a développé. Je vais simplement me contenter de vous donner quelques jalons afin que vous puissiez d'une part être invité à lire leurs œuvres et d'autre part pouvoir y référer avec un minimum de connaissances lorsque votre propre pensée peut être soutenue par les développements et les avancées qu'ils ont permis. Alors je crois que celui qui peut-être le plus évidemment permet d'appréhender la complexité que nous évoquions dans les précédentes séances, c'est le grand philosophe des sciences, le grand épistémologue Gaston Bachelard, qui, comme vous le savez sans doute, était aussi professeur de lycée, qui est né typiquement à la fin du XIXe siècle et qui est mort au début, dirais-je, de la seconde moitié du XXe siècle. Donc Bachelard, c'est un peu, je dirais, l'autodidacte génial, anticonformiste qui a révolutionné réellement la philosophie des sciences et par-delà la méthode scientifique qui s'est vraiment intéressée à une compréhension profonde du fonctionnement de l'esprit humain. Voilà. Donc c'est un peu l'archétype du savant authentique et vraisemblablement bienveillant qui n'hésite pas d'ailleurs à recourir pour étayer sa réflexion et pour enrichir sa pensée à la science de son temps. Et ça, je crois que c'est assez intéressant parce que vous avez sans doute remarqué que la philosophie contemporaine, pas toujours, bien sûr, mais a souvent tendance à s'intéresser, dirais-je, aux théories hostifiées, aux théories entérinées, à la science des siècles précédents, alors que Bachelard, lui, n'hésitait pas à faire face à la psychanalyse, à la relativité qui était alors naissante en quelque sorte. Pas tout à fait naissante, mais enfin qui était quand même alors rudiment lorsqu'il a commencé à les contempler et à les questionner. Alors bien sûr, le destin de l'une et l'autre n'ont pas du tout été le même, mais incontestablement, la psychanalyse et la relativité ont été des événements extrêmement importants dans leur champ disciplinaire respectif. Alors, ce qui intéresse beaucoup Bachelard, c'est peut-être la double vision. Vous savez, moi, je vois un peu ça comme Janus, ce dieu qui avait un visage vers l'avant et un visage vers l'arrière. Et il va utiliser d'ailleurs assez souvent cette métaphore du regard vers le futur et du regard vers le passé pour nous amener à concilier et à faire se frôler comme ça des modes d'appréhension du réel qui pourraient a priori paraître tout à fait hétérogènes les uns aux autres. Donc, c'est à la fois un rationaliste engagé, pointilleux, rigoureux, connaissant ne serait-ce que de par son métier de professeur de science, bien la science de son temps. Mais c'est aussi un féru de poésie qui fréquentait les cercles littéraires. Et cette dualité, je crois, se sent à la fois dans son écriture et peut-être dans la manière dont il tente d'ouvrir un certain nombre de passes, comme ça, entre les différents champs disciplinaires. Et il va d'ailleurs beaucoup s'intéresser à la manière dont les uns les autres peuvent se nourrir sans pour autant se confondre. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, on n'essaye pas de fonder comme ça une œuvre totale, la scriabine ou un savoir absolu. Non, non, c'est pas du tout la question. La question, c'est de laisser, me semble-t-il, à ces différents champs de pensée leur spécificité propre, tout en autorisant une sorte de vampirisation, comme ça, des uns par les autres, de façon à enrichir leur dynamique particulière. Dans la poétique de la rêverie, qui est une de ses grandes œuvres, Bachelard repose l'animus et l'anima, c'est-à-dire pour lui l'esprit scientifique et l'imagination et la rêverie. Donc, c'est important parce que toute sa pensée théorique n'est pas seulement liée à une compréhension des sciences et de l'âme humaine, mais aussi, je dirais, à un idéal pratique, puisque Bachelard est aussi quand même assez engagé sur la question de société, qu'il identifie d'ailleurs à l'école, à l'école publique, laïque et républicaine. Mais n'oublions pas, bien sûr, que ces mots doivent être contextualisés et que leur signification, évidemment, émancipatrice à l'époque de Bachelard, n'est pas du tout similaire à la manière dont ils peuvent aujourd'hui être naturellement questionnés. Il est très attaché d'ailleurs à sa fonction de professeur. Et pour lui, c'est très important de continuer comme ça, avoir un rapport avec ses élèves et de ne pas s'enfermer dans la tour d'ivoire de celui qui invente finalement une nouvelle manière de concevoir les sciences. Et je crois que ça témoigne aussi quand même de sa grande humilité qui se sent dans son œuvre, qui n'est presque jamais prescriptive. Voilà, ce qui est très intéressant du point de vue du positionnement philosophique. Alors, il est quand même très attaché à la notion de progrès. Donc ça, évidemment, c'est un concept qui est lourd, le progrès. Vous savez qu'aujourd'hui, Bruno Latour, par exemple, le sociologue et philosophe, l'interroge, le questionne, parce qu'il y a souvent quelque chose d'un peu colonialiste dans l'idée de progrès. Parce qu'il suppose non pas seulement une évolution, mais une évolution vers le mieux. Autrement dit, il faudrait, quand on parle de progrès, que nous sachions ce qu'est la bonne direction. Bon, quand on voit le monde qui se dessine aujourd'hui, il y a lieu, bien évidemment, de remettre en cause une vision naïve du progrès. Mais le contexte est différent. Et pour Bachelard, il y a quelque chose d'essentiel en termes sociétal, disons, dans cette accointance de la science, de l'enseignement. Et d'une vision, quand même, de progrès qui est bien définie dans la formation de l'esprit scientifique. Et il va poser les fondements d'une conception de l'avancée de la culture et de la connaissance scientifique comme une lutte permanente contre les obstacles épistémologiques. Donc ça, c'est très intéressant parce que pour lui, une grande partie, je dirais, de sa pensée repose sur cette manière de défier les obstacles épistémologiques. Et c'est effectivement une idée qui est intéressante parce que... Bon, là, je l'écuberai un peu maintenant. Je m'éloigne quelques instants de la pensée de Bachelard lui-même. Mais à partir de la pensée de Bachelard, il est effectivement remarquable de noter qu'à postériori, beaucoup des grandes découvertes nous semblent évidentes. Alors pas toutes. La relativité générale, même à postériori, ça reste quand même des équations différentielles non linéaires qui sont tout sauf évidentes. Mais même la relativité générale, d'ailleurs, dans ses idées, elle est finalement assez simple. Et beaucoup d'autres grandes révolutions, pensez par exemple au darwinisme, paraît à postériori presque inévitable. La dérive des continents, c'est absolument incroyable. Incroyable. On voit bien quand même que l'Amérique du Sud et l'Afrique sont castres. Et jusqu'au dernier moment, encore assez récemment, pas récemment à l'échelle de quelques années, bien sûr, mais à l'échelle de l'histoire des idées, lorsque la similitude des fossiles entre l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique du Sud-Est apparaissaient, certains pensaient qu'une sorte de pont avait existé sur plusieurs milliers de kilomètres pour permettre aux dinosaures de passer. C'est impossible de toute façon, d'ailleurs. Vous voyez qu'il y a une grande résistance, parfois, de la pensée humaine à se rendre à l'évidence. Notre exemple contemporain, bien sûr, c'est le modèle du Big Bang, où il a fallu accumuler énormément d'arguments avant que celui-ci s'impose. Nous y reviendrons sans doute, mais pensez par exemple à l'obscurité du ciel, le simple fait que le ciel soit obscur, ce qu'on appelle le paradoxe de Hulbers, fait qu'un univers qui serait éternel, statique et infini n'est pas possible. Pour une raison très simple, d'ailleurs, que je ne vais peut-être pas vous expliquer ici, mais que je le ferai sans doute dans un prochain cours. Et donc ça, déjà, ça montre que la vision naïve ne fonctionne pas. Après, il y a la récession des galaxies. Les galaxies éloignent les unes des autres, un peu comme dans une explosion. Il y a la concordance des âges, c'est-à-dire le fait que l'âge de l'univers inféré à partir de l'expansion observée correspond aux âges des objets qui se trouvent dans l'univers. Il y a l'évolution, le fait qu'on voit des phénomènes d'évolution qui montrent que nous n'avons certainement pas atteint un état d'équilibre et que donc l'âge de l'univers n'est certainement pas infini. Il y a la nucléosynthèse primordiale, le fait que les abondances relatives des différents éléments dans l'univers jeune s'expliquent très bien par le modèle du Big Bang et ne s'expliquent pas par les modèles alternatifs. Il y a le rayonnement cosmologique fossile, cette lumière très abondante à 3 degrés Kelvin dans laquelle nous baignons, qui est évidemment tout à fait naturelle dans le cadre du Big Bang et qui ne possède aucune autre source connue. Et quand on regarde rétrospectivement l'émergence de ce modèle, ça a été long. Il a fallu du temps avant que l'ensemble de la communauté scientifique se range à ce qui rétrospectivement apparaît comme une presque évidence. Peut-être le dernier exemple que je pourrais donner, c'est celui d'Anaximandre de Millet, l'un des pères de la science contemporaine. Regardez, si là vous voyez ma main, comme ça, mon doigt, disons, disparaître, réapparaître. Bon, tout le monde a compris qu'il est passé derrière ma main. C'est une évidence. Quel que soit notre niveau intellectuel, on comprend très bien que le doigt n'a pas réellement disparu. Il est passé derrière ma main. De la même manière, quand un chien regarde quelqu'un courir, il le voit disparaître quelques secondes et puis il le voit réapparaître. Il y a une maison entre les deux. Il comprend très bien que la personne est passée derrière la maison. Tout le monde le comprend. Et comme le dit Carlo Rovelli, le génial physicien et théoricien, en fait, Anaximandre est le premier à l'avoir vraiment compris. Parce que regardez, tous les jours, des millions d'hommes et de femmes ont vu le soleil se coucher à l'ouest et se relever à l'est. La Lune se couchait à l'est et se relevait à l'ouest. Les étoiles et les planètes se couchaient à l'est et se relevaient à l'ouest. Et en plus, se relevaient exactement à l'heure qui correspondrait à un mouvement uniforme. Et pourtant, jusqu'à Anaximandre, il semble que personne n'ait supposé que toutes ces choses disparaissaient simplement parce qu'elles étaient passées sous la Terre. Exactement comme le doigt qui passe sous la main. Vous voyez les étoiles tourner dans le ciel. Vous voyez le soleil tourner dans le ciel. Vous les voyez disparaître pendant la moitié de la journée et réapparaître de l'autre côté. Il semble naturel de se dire « Oui, évidemment, parce qu'ils étaient passés sous la Terre. » Mais il n'empêche que jusqu'à Anaximandre, cet « évidemment » n'avait été évident pour personne. D'ailleurs, Anaximandre est particulièrement génial parce qu'on lui fit alors bien sûr la remarque « Mais pourquoi, si la Terre est, comme vous le dites, une sorte de caillou qui flotte dans l'espace, pourquoi ne tombe-t-elle pas ? » Et sa réponse est « Parce que les choses ne tombent pas vers le bas, les choses tombent vers la Terre. » Anaximandre, autrement dit, avait déjà tout compris, avait compris les rudiments de ce qui deviendra ensuite, bien sûr, notre modèle cosmologique. Bien. Alors, pour en revenir donc à Gaston Bachelard, il est fasciné par cette idée d'obstacle épistémologique, c'est-à-dire ce qui nous empêche d'avancer, quand bien même l'avancée semble extrêmement simple une fois qu'elle a été effectivement mise en œuvre. Et il considère que le premier obstacle épistémologique à surmonter, c'est l'observation elle-même. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il considère que la perception immédiate n'est pas un instrument de connaissance et que le principe d'induction des empiristes est beaucoup trop simple. La vérité scientifique n'est pas littéralement pour lui à chercher dans l'expérience, c'est plutôt celle-ci qui doit être corrigée par l'abstraction des concepts. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous devez falsifier vos observations pour que ces dernières viennent corroborer votre théorie. Évidemment non, ce n'est pas du tout ce que veut dire Bachelard. Ce que veut dire Bachelard, c'est un peu ce que je vous expliquais dans un cours précédent. C'est qu'il faut faire très attention à croire qu'une observation parle d'elle-même, indépendamment d'un cadre interprétatif, parce que ce n'est pas le cas. Donc quand vous allez interpréter les résultats d'une expérience, vous allez croire vraisemblablement que vous recueillez des données qui ne dépendent de rien, parce que ce sont des mesures. Mais en fait, même quand vous en êtes à la phase pré-interprétative, le simple fait d'avoir choisi certaines données, le simple fait de les considérer comme dépendantes ou indépendantes, corrélées ou non corrélées avec l'environnement extérieur, c'est déjà pensé dans un paradigme. Donc ce que veut dire Bachelard, c'est qu'il faut faire très attention à la corrélation subreptice qui peut exister entre une observation qui naïvement apparaîtrait comme objective et en réalité un cadre dans lequel il est possible de lui donner sens. Mais les obstacles épistémologiques sont pour lui évidemment consubstantiels au développement. C'est-à-dire qu'il faut les dépasser, mais il ne faut pas les nier. Ils font partie finalement de la dynamique de la découverte. Ce qu'il faut de façon essentielle dans la pensée bachelardienne, c'est rompre avec le sens commun et critiquer ce que l'on croit savoir. Aujourd'hui, c'est un peu un lieu commun, bien sûr, de l'esprit scientifique, mais c'est important de le remettre à sa place, parce que vous savez bien, vous-même étant de jeunes étudiants, qu'au lycée, au collège, souvent, la science est enseignée comme une suite de vérités éternelles ou de faits avérés, alors que bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que ça et que cette démarche de doute permanent devrait être réhabilitée. Mais il ne suffit pas d'identifier les obstacles pour qu'ils disparaissent. Les philosophes diraient que la prescription n'est pas performative. Il ne suffit pas de le dire pour que ça cesse. Et donc, il les soupçonne d'avoir une consistance psychologique très forte et il va donc inventer l'idée d'inconscient épistémologique comme une sorte d'antichambre de la raison, référent à Carl Gustav Jung, et il va convoquer la psychanalyse comme étant une méthode permettant, comme ça, de faire sauter, en quelque sorte, les verrous psychologiques qui constituaient des obstacles épistémologiques. Alors ça, d'un point de vue littéralement pragmatique, ça n'a pas très bien fonctionné, naturellement, mais c'est une idée qui est très intéressante dans ce qu'elle dit de l'articulation, dirais-je, de l'inertie, comme ça, et puis de l'épiphanie de génialité ou d'étrangeté ou de déconstruction ou de remise en cause. Donc, dans la psychanalyse du feu, Bachelard explique que la science et l'imaginaire se manifestent suivant deux axes opposés, enfin, en réalité, suivant deux sens du même axe. La science regarde essentiellement vers le futur, l'imaginaire regarde essentiellement vers les origines, alors bien sûr, c'est un peu caricatural, mais ce n'est pas tout à fait faux, la dimension mythique, bien sûr, de notre histoire a toujours trait aux origines, tandis que la dimension scientifique a toujours trait à quelque chose qui relève de la projection. Je vous parlais dans le cours précédent de la crise que nous traversons, des différents scénarios pour endiguer l'épidémie de Covid-19, et puis il y a toujours des remises en cause. Par exemple, je vous disais, il y a quelques heures, qu'il y avait ces stratégies d'immunité grégaire qui se déployaient, etc., mais en fait, on n'en est même pas tout à fait sûr. Encore faut-il que l'immunité se déploie, encore faut-il que les patients contaminés ne puissent pas être à nouveau contaminés, encore faut-il que le virus ne mute pas trop, et à ce stade, nous n'en savons rien. Donc, il y a toujours quelque chose d'un pari et d'une évaluation en termes de bénéfices et de risques, et non pas en termes de vérité absolue. Bachelard est aussi quelqu'un d'ailleurs qui s'est intéressé au surréalisme, qui a étudié beaucoup la poésie, et qu'on peut d'ailleurs critiquer pour ça. Le grand philosophe Jacques Derrida le remet un peu en cause pour peut-être son fantasme comme ça de ce qu'il appelait la métapoétique, parce que peut-être que Bachelard ne se rend toujours pas compte, ou pas toujours compte, plutôt qu'il parle lui-même depuis une position, et que cette sorte de désir ou de velléité à se trouver en état de survol ou de surplomb n'est pas tout à fait tenable. Toujours est-il qu'il a réinstauré des liens entre des disciplines cloisonnées, et puis je crois aussi que dans l'histoire des sciences, c'est très intéressant pour peut-être prendre le contrepoint du cercle de Vienne, par exemple, de position qu'on pourrait qualifier de plus scientiste, ou en tous les cas de plus étroite, qui nécessitait sans aucun doute un mouvement de balancier, et ce qu'on pourrait noter comme ça, appelé comme ça à une sorte de revers de médaille. Bien. Alors pour conclure sur là où nous en sommes, moi je voudrais nous poser la question suivante. La science est complexe, nous commençons à le comprendre et à le savoir, mais l'objet de la science est lui-même complexe, et par conséquent, la question qui se pose aussi, c'est celle de l'univocité, voire de l'existence d'ailleurs, d'un réel totalement indépendant de l'activité discursive sur lui-même. Bon. Je vais vous prendre un exemple qui est un peu archétypal, mais qui je crois permet de sentir ce vers quoi je veux en venir. Et je vais prendre l'image d'une hostie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une hostie ? Pour le catholique pratiquant, une hostie est stricto sensu, le corps du Christ. « Oc est enim corpus meum » disait le prêtre. Enim, ça veut dire « en vérité ». Il ne dit pas « ceci est mon corps ». Il dit « ceci, en vérité, est mon corps ». Ce n'est pas une métaphore. C'est très important. C'est une des origines de la scission entre les catholiques et les protestants. C'est la doctrine de la transsubstantiation. Donc, une hostie est, pour un catholique pratiquant, littéralement, le corps du Christ. Naturellement, elle sera plutôt un peu de pain fade et dure pour l'enfant qui la goûte par hasard. Elle sera un ensemble de molécules complexes pour le chimiste. Un nuage quantique de quarks et d'électrons pour le physicien des hautes énergies. Un corps mou et rugueux pour le physicien du solide. Une chance de survie pour la souris qui la découvre dans l'alcôve. Elle est une réserve inépuisable pour la fourmi qui, déjà, prévient sa colonie. Elle est un moyen de subsistance pour celui qui la fabrique. Elle est une charge pour celui qui la transporte. Elle est peut-être une source d'inspiration pour le poète qui la contemple. Elle est le monde en lui-même pour la bactérie qui vit dessus et qui ne la quittera jamais. Bon, ces différentes descriptions pourraient être multipliées à l'infini. Et la question que je nous pose maintenant est qu'est-ce qu'une hostie en vérité ? Et là, vous voyez que c'est très compliqué. Comment voulez-vous, en vérité, choisir quelle est la bonne description ? Comment voulez-vous, en vérité, savoir ce qu'est l'ontologie, l'être, tant qu'être, profond et indépassable de la métaphysique d'une hostie ? Il n'est pas du tout évident que le monde puisse être appréhendé dans une logique réductionniste. Bon, le réductionnisme, ça marche très bien. C'est une des bases de la pratique scientifique et ça a fait ses preuves. Le réductionnisme, c'est l'idée que si vous connaissez le fonctionnement de l'infiniment petit, vous pourrez en déduire le fonctionnement de toutes les échelles supérieures. En principe, c'est acceptable. Mais c'est compliqué. D'une part, parce que, comme je viens de vous le montrer ici, peut-être que le monde n'est pas en soi scientifique. Tout l'intérêt de l'hostie, c'est sa valeur symbolique pour celui qui communie pendant la messe. Et cette valeur symbolique n'est pas contenue dans les quarks et les gluons qui se trouvent dans l'hostie. Alors, vous pouvez bien sûr objecter que les quarks et les gluons sont l'hostie en tant que tel, tandis que la valeur symbolique n'est qu'un fantasme projeté sur elle si vous n'êtes pas croyant, enfin, pas catholique. Oui, vous pouvez le dire, mais il n'empêche que les différents modes d'être de l'hostie dépendent du rapport de ceux qui la considèrent à son objet et désubstantialisent en quelque sorte la possibilité d'un être totalement indépendant de nos relations avec l'objet considéré. C'est évident dès lors qu'on parle de son statut d'inspiration pour le peintre, de communion pour le croyant ou de subsistance pour celui qui la trouve en temps de guerre, mais même si l'on en reste la dimension purement scientifique et purement scientifique au sens des sciences dures, là encore, le réductionnisme n'est pas évident. Il ne va pas de lui-même. Pourquoi ? Parce que concrètement, aujourd'hui, il est impossible de déduire les équations de la mécanique des fluides, les équations de Navier-Stokes, à partir du modèle standard de la physique des particules élémentaires, disons la chromodynamique quantique et l'électrodynamique quantique. Personne ne sait le faire. Donc il y a chez les physiciens le sentiment ou le désir chez certains physiciens qu'en effet les grandes échelles se déduisent des petites échelles et qu'une intelligence infinie connaissant les lois de la physique des particules puisse en déduire les lois des écoulements tourbillonnaires. Mais à ce stade, c'est un vœu pieux. On ne sait pas le faire. La question fondamentale, bien sûr, est de savoir si cette faillite pratique du réductionnisme est une faillite de fait ou une faillite de droit. Autrement dit, n'est-on limité que par notre intelligence ou est-on limité par des processus d'émergence qui font que le comportement collectif complexe à grande échelle n'est pas une conséquence des particularités individuelles et des lois relationnelles à petite échelle. À ce stade, on n'en sait absolument rien à dire vrai. Moi, j'attire simplement votre attention sur le fait que ce n'est pas évident. Il y a là matière à réfléchir, comme il y a matière à réfléchir, sur l'existence même d'un non-choix des choses. D'ailleurs, la science elle-même, et vous le savez bien, n'est pas un monolithe. De la théorie des cordes à la biologie cellulaire, de l'histoire byzantine aux mathématiques pures, de la micro-électronique de surface à la cosmologie primordiale, elle est une nébuleuse, diffuse, polychrome, et aucun principe simple ne saurait la définir et l'appréhender dans l'ensemble de la grandeur de son édifice. Et je crois que la diversité de ces méthodes est en réalité la richesse avec laquelle il nous faut travailler pour essayer de cerner à la fois la spécificité de ces différentes branches et peut-être le commun d'une essence qu'elle partagerait. pour la fin de dans l'expérience et de la vie